Bonjour, voici donc la table ronde numéro 2 qui sera animée par Hélène Brochard. Hélène Brochard, donc directrice de la médiathèque de Vinovdasque, mais surtout en fait VIP au congrès de la CIM, puisque c'est la nouvelle présidente de l'ABF. Elle est aussi donc la responsable de la commission accessibilité de l'ABF, handicap, hôpitaux, illettrisme et prison. Voilà, et donc elle participe, elle va animer cette table ronde. Je lui laisse la parole. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc sur cette table ronde, on est en compagnie de Fabien, bibliothécaire musicale à Sousse, c'est ça, j'ai bien dit, dans le Haut-Rhin, et Alexandra Martin, directrice du pôle culture et santé en Nouvelle-Aquitaine. Nous n'avons pas de diaporama, pas de powerpoint, pas d'illustration, et on s'est entendus lors de la préparation de cette rencontre pour que ce soit sur un mode dynamique et participatif. L'idée étant vraiment aussi de vous laisser la parole si vous avez des exemples pour illustrer nos propos ou des questions. Il y a forcément un lien étroit avec l'atelier bibliothèque musicale et établissement de santé qui a eu lieu hier après-midi et au cours duquel j'ai pris des notes avec déjà des questions, ou en tout cas des points qu'on pourra réaborder ce matin ensemble. Je propose de démarrer par Fabien qui va nous donner un exemple très concret d'action à son échelle, avec ses moyens, mais qui illustre assez bien la manière dont ses partenariats peuvent se mettre en place. Bonjour, allô ? Vous m'entendez ? Ça marche ? Ok. Alors, bon, Fabien, je suis bibliothécaire musicale et je remercie la CIM de l'invitation en particulier à Nicolas Blondeau qui est toujours à l'affût un peu de ce qui se passe dans les bibliothèques. Donc moi, je travaille sur une petite commune de 8000 habitants et j'ai à côté une passion pour les instruments ethniques, c'est-à-dire, il y a le didgeridoo, il y a des guimbards, il y a du ken, c'est un instrument qui vient du Laos, c'est une sorte d'orgue à bouche, de l'arc à bouche aussi, parce qu'il y a encore plein de petits instruments à percussion. Enfin voilà, c'est un peu ce que je fais à côté. Et en fait, moi, ce qui m'a amené vers les maisons de retraite, c'est une maison de retraite, IME aussi, et Papillon Blanc, pour ceux qui connaissent. C'est un peu le hasard qui m'a amené à ça, parce que j'ai une collègue qui faisait visiter les locaux à un groupe de personnes âgées, donc souvent les gens du livre sont plus en phase ou ont déjà un lien avec ces structures-là. Et elles passaient par hasard dans l'espace musique, où j'avais exposé un didgeridoo, et elle m'a demandé de jouer pour ce groupe-là. Et du coup, tout est parti de là, parce qu'il y avait, dans ce groupe-là, été accompagné d'une sophrologue, et elle m'a demandé de jouer, ensuite de venir dans la résidence, dans la maison de retraite, pour que je puisse un peu présenter mes instruments. Et tout est parti de là, ensuite on a commencé à créer des ateliers, et voilà, en fait, les personnes âgées ou les IME étaient vachement demandeurs de ce genre d'animation. Et du coup, je m'y suis mis, et ça s'est structuré petit à petit, donc il y a toujours une présentation des instruments au départ. Pour les IME, c'est un peu plus ludique, parce qu'on affiche une carte du monde, on leur montre un peu d'où viennent ces instruments. Ensuite, on part sur des jeux rythmiques, et on a des petites mallettes, on peut distribuer des petits instruments à percussion, on peut faire des petits jeux rythmiques tout simples, d'accélérer, d'accélérer, etc. Ça crée toujours une émulation, et à la fin, retour au calme, avec une sorte de relaxation, j'ai aussi des bols tibétains, des bols de cristal, et c'est toujours bénéfique pour ces personnes-là qui sont en situation d'empêchement, d'aller vers l'extérieur. Et je pense que chacun peut ramener, en tant que bibliothécaire, même non-musicien, on peut ramener de la vie dans ces structures-là, à travers la musique. La musique touche vraiment, vraiment les gens. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. En maison de retraite aussi, l'animatrice m'avait proposé aussi de faire en individuel, pour des personnes qui sont alitées, et qui ne peuvent plus bouger, ou qui sont en fin de vie. Et la musique redonne quelque chose à l'être humain qui lui rappelle des souvenirs, qui l'amène dans autre chose. Comme hier soir, par exemple, je ne sais pas ce que vous avez ressenti lorsque les musiciens traditionnels ont joué, après une journée bien chargée en informations, ça nous a tous paru très... Enfin, moi, ça m'avait fait beaucoup de bien de retour vers soi, de juste se poser, d'écouter, ça avait plein de choses, ça nous met en joie, et voilà. C'est un peu ça que j'essaie de vous faire passer aujourd'hui, c'est d'y aller, avec nos moyens, je pense qu'on amène toujours un peu de vie et que du bon dans ces structures-là. Voilà, en gros. Et donc, à quel rythme ? À quel rythme, en fait, ça dépend souvent des animatrices des maisons de retraite ou de l'IME, parce que c'est eux qui me donnent le timing, en fait, suivant l'état des enfants, suivant l'état des personnes âgées, leur temps aussi à elles, qui sont souvent chargées. Donc, je ne sais pas si c'était une fois par trimestre, à peu près, on va dire. Et donc, tu interviens tout seul ou il y a des collègues avec toi ? J'interviens tout seul et avec l'animatrice du lieu, une sophrologue, s'il y en a une. Parfois, j'avais une personne du livre qui venait, qui était spécialisée dans les personnes âgées et qui connaît bien les personnes. Et du coup, elle m'aide à distribuer les instruments, à expliquer comment fonctionne l'instrument, parce que souvent, ces personnes-là retrouvent aussi une dextérité à travers l'enthousiasme, le fait de faire de la musique, en fait, développent, enfin, c'est les soignants qui me disent ça en retour, développent à nouveau une perception, enfin, je ne sais pas, elle se laisse aller, du coup, elle retrouve un peu plus de psychomotricité, on va dire. Voilà. Une expérience. Merci. Donc là, on touche vraiment à la question du biais de la musique, mais plus globalement de l'importance des actions culture en établissement de santé, avec des conventions interministérielles, ministères de la Santé, ministères de la Culture, qui existent, qui reconnaissent la nécessité pour les établissements de santé ou établissements personnes âgées, d'intégrer des actions et une programmation culturelle dans leur temps de vie et dans leur service. Donc là-dessus, on va peut-être se tourner maintenant vers Alexandra, qui va nous parler, elle, de la structure qu'elle dirige, de son rôle et de ses missions, parce qu'on est vraiment là. Alexandra n'est pas bibliothécaire, mais on a des structures qui existent et qui ont pour mission justement d'accompagner ce type de projet. Merci beaucoup Hélène. Bonjour à tous, à toutes. Merci pour l'invitation. En effet, je suis ni professionnelle du secteur artistique et encore moins du secteur de la santé. J'espère ne pas être trop dans l'imposture, mais ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je travaille sur ces questions de culture et santé. Et moi, mon positionnement, il va plutôt être celui de ce « et » et la structure que je dirige et que nous dirigeons, puisque c'est une coopérative, donc certes j'en suis la directrice, mais c'est un projet coopératif sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Nous œuvrons chaque jour à l'adresse des professionnels, que ce soit les professionnels de la santé, mais aussi les professionnels des arts et de la culture, pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer, voire vous former sur les enjeux de comment fait-on un projet, comment construit-on, comment conduit-on et comment évaluons-nous la coopération avec l'autre secteur. Parce qu'il y a bien sûr des enjeux parfois de déconstruction, de représentation. On ne connaît pas toujours très bien comment fonctionne l'autre secteur. Et on en a une vague idée ou on en a une idée précise, ça dépend, mais en tout cas, à l'heure d'ajuster sa pratique professionnelle, ça nécessite quelques réglages, quelques calages, et on peut être là pour ça. Je suis partie bille en tête sur la question de ce que l'on faisait, mais peut-être je vais vous présenter un petit peu ce pôle culture et santé, puisque, comme le disait Hélène, la politique publique culture et santé, elle existe depuis la fin des années 90, enfin, c'était 99, la décennie 90, et elle a été déclinée en région par les DRAC et les ARS, parfois avec aussi l'appui d'autres collectivités territoriales. C'est le cas ici, en Nouvelle-Aquitaine. La région apporte son soutien aux côtés de l'État pour que des projets artistiques et culturels se développent en milieu de santé, que ce soit sanitaire ou médico-sociale. Je ne sais pas si cette différence est complexe ou pas évidente pour vous, mais sanitaire, c'est tout ce qui va concerner l'hôpital, les cliniques, hôpital public ou hôpital ou clinique privée. Et le médico-social, on va être sur la personne âgée, les personnes en situation de handicap, qu'ils soient enfants ou adultes. C'est pour ça qu'on entend des sigles comme IME, Institut Médico-Éducatif, où là, du coup, c'est plein d'acronymes, mais comme dans n'importe quel secteur, de toute façon. Donc, il y a des glossaires qui permettent de décoder un peu ce que veulent dire ces acronymes. Et donc, du coup, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, alors bien avant la fusion de cette grande région, c'était l'ex-Aquitaine, nous avons créé cette coopérative. Le nous, c'est à la fois des professionnels des arts et de la culture, des professionnels de la santé, dans des établissements sanitaires et médico-sociaux, mais également ces trois collectivités publiques, que sont la DRAC, la RS et la région. Et c'est en ça que le format coopératif était assez juste pour représenter la dynamique de ce territoire. et nous sommes nés avec l'idée d'être un outil d'appui à cette politique publique au service des professionnels. Voilà. À peu près, pour commencer peut-être, donc on a une activité de conseil, comme je vous le disais, valoriser également et faire savoir ce que vous savez faire, parce que nous, on ne porte pas de projet, on est vraiment là, à votre service. Donc, faire savoir ce qui est fait sur le territoire à travers des médias d'informations que vous connaissez par cœur, des newsletters, des pages Facebook, des Insta, des réseaux, des sites Internet, voilà. Et puis, des réunions d'informations collectives. Et puis, on a aussi une fonction de pôle ressources, donc on va capitaliser en ce qui pourrait être produit, si, je ne sais pas, si après un projet qui est mené avec un bibliothécaire musical et peut-être un musicien, je ne sais pas, invité dans ce projet, il y a une production qui est faite, un album, un disque, un livret, quelque chose, ben non, on peut le valoriser et l'intégrer à la bibliothèque en ligne que nous avons. Voilà. C'est un peu l'activité du pôle ressources. Je vous le disais aussi, on forme, on est organisme de formation, donc nos formations sont à destination à la fois des professionnels des arts et de la culture, mais également de ceux de la santé, pour, soit, sur des questions très précises, et je parlais tout à l'heure avec Hélène d'une formation que l'on a, justement, conçue à la demande du réseau des médiathèques du Lot-et-Garonne, mais je disais un peu, je ne vais pas tout dire tout de suite, donc, j'attends, on en reparlera. Et puis, notre dernière mission est une mission que l'on développe en qualité d'une sorte de laboratoire où on fait des partenariats avec des laboratoires universitaires, principalement en sciences humaines et sciences sociales, pour essayer de comprendre un peu l'impact qu'ont ces projets qui réunissent l'art, la culture et la santé et d'essayer d'estimer, d'évaluer l'impact principalement social, puisqu'on n'est pas dans le thérapeutique, que peuvent avoir ces coopérations à la fois sur, bien sûr, les bénéficiaires numéro un, que ce soit des patients, des résidents, ils ont multiples façons d'être nommés, mais aussi les professionnels et pas seulement les professionnels qui ont des blouses, mais aussi les professionnels qui sont dans des fonctions administratives, notamment dans les structures de santé, mais aussi l'impact que ça peut avoir sur les professionnels du secteur artistique et culturel, parce que ces projets peuvent avoir aussi un impact intéressant sur la création, notamment, ou la dynamique de comment on s'empare d'une mission de service public et on l'élargit à des territoires qui n'étaient peut-être pas les premiers à imaginer. Oui, je pense notamment à des exemples de résidences d'artistes en milieu hospitalier qui deviennent finalement des résidences de création, c'est-à-dire que le fait d'être en résidence dans un établissement pour l'artiste, d'intervenir auprès des patients, nourrit finalement aussi lui sa créativité et dans les Hauts-de-France notamment, on a des exemples d'écrivains en résidence qui ont écrit des romans. Je pense notamment à Lucien Suel qui a écrit alors qu'il était en résidence dans un hôpital psychiatrique et il est resté plusieurs mois et il parle très bien de cet enrichissement et de cette manière dont le fait d'intervenir auprès des patients lui le nourrit aussi et l'amène à revoir sa manière de travailler et comment ça nourrit son travail d'écriture aussi. C'est toujours intéressant aussi d'entendre le retour des artistes intervenants. Ça permet de se déplacer un peu du simple objectif de faire du bien à ceux qui ne vont pas bien parce qu'en fait c'est tout à fait important je ne dis pas le contraire mais en tout cas améliorer par le biais de ce type de coopération améliorer le bien-être de tous et le bien travaillé le bien-être au travail le bien-être tout court et restaurer un espace d'accès à de la ressource artistique et culturelle ça peut être un enjeu élargi et pas seulement focussé sur la question de celui qui est soit alité soit dans le fauteuil soit immobile et dit empêché je ne sais pas si on n'est pas tous à un certain moment dans des empêchements mais du coup c'est intéressant d'élargir un peu c'est vrai que j'ai remarqué aussi en intervenant comme ça en hôpital on fait du bien aussi au personnel qui entoure ces personnes voilà mais par exemple toi aussi je pense que en intervenant ça t'apporte et ça t'enrichit et ça te permet aussi d'élargir tes pratiques ou la manière de voir oui c'est ce que je disais à un moment en fait au départ je présentais juste mes instruments je n'avais pas trop quoi faire et petit à petit le retour des personnes en fait il y a une grosse interaction à chaque fois c'est différent c'est complètement différent il y a des jours où ils seront pas trop bien du coup on essaie des choses douces et il y a des jours où ils ont besoin d'énergie donc on va envoyer plus des percussions et ça va envoyer de l'énergie et pareil moi je reçois du coup des témoignages ou des choses comme ça enfin c'est je ne sais pas j'arrive pas trop à exprimer avec des mots en fait ça se passe au delà un peu de ça c'est c'est enrichissant on va venir de côté effectivement non j'avais envie juste de rebondir sur le propos que tu as eu tout à l'heure Fabien tu parlais de l'importance aussi du rôle des animatrices ou des éducateurs ou des éducatrices et des animateurs c'est à dire qu'il est bien dans ses projets me semble-t-il il est bien important de pas forcément se positionner comme quelqu'un qui vient faire une prestation d'animation et puis qui s'en va mais bien dans une logique de partenariat ou de construction commune il y a des gens qui essaient de rentrer par la petite porte ils ont été démasqués manifestement et du coup cette question de se positionner comme partenaire ça vient aussi apaiser je pense pour quelqu'un qui n'est jamais entré ou qui peut-être pas rentré mais en tout cas qui ne s'est jamais projeté comme devant aller travailler auprès de personnes qui peuvent être dans des très grandes vulnérabilités ou alors dans des comportements qu'on ne décode pas forcément qu'on ne sait pas décoder et du coup cette posture de partenaire apaise parce qu'on sait qu'on n'a pas cette responsabilité de devoir à tout prix comprendre ce que on ne peut pas parfois comprendre et bien évidemment la magie parce que c'est en ça où c'est difficile de mesurer les impacts de la magie parfois mais en tout cas la magie d'une rencontre sensible avec une ressource artistique fait qu'on arrive à parler des émotions et ça on arrive à le décoder mais par contre on n'arrive pas forcément à savoir si aujourd'hui il faut plutôt être dans une approche avec une approche musicale plus douce ou alors si on peut aller sur du percussif et un peu plus voire rock j'en sais rien et ça c'est vraiment le travail main dans la main avec les professionnels qui aident à s'ajuster c'est très très délicat et en fait heureusement qu'on est entouré parce que nous on arrive on décrypte pas les choses qui peuvent se passer qui sont parfois minuscules et c'est après avoir fait l'intervention qu'on a souvent des retours un peu des soignants qui nous disent ce qui s'est passé sur le moment on se rend pas forcément compte en tant qu'artiste ou en tant qu'intervenant et c'est un partenariat effectivement on a besoin du retour des soignants aussi pour nous après nous adapter même si on le fait inconsciemment en cas de l'adaptation elle se fait par rapport à l'énergie qui se dégage du groupe et pour poursuivre je dirais que en même temps la responsabilité qui est celle de l'acteur culturel ou de partenaire culturel ou de l'artiste c'est précisément aussi de prendre quelques risques et d'oser mettre le petit caillou dans la chaussure de ces professionnels du soin qui vont en premier lieu avoir pour objectif de prendre soin je dis pas que l'artiste ou l'opérateur culturel vient pour malmener mais par contre il y a des représentations parfois où on se dit ah non ça ça peut pas ils sont trop fatigués on peut pas les amener vers ça parfois le professionnel qui n'est pas à l'intérieur du lieu de santé peut prendre ce risque peut faire cette proposition et c'est une de ces responsabilités me semble-t-il que de tenter des choses me vient en tête un exemple dans un centre de lutte contre le cancer il y avait il y avait un projet qui se mettait en route depuis quelques années je faisais partie du comité de travail enfin du groupe de travail et le partenaire culturel pour la première fois a dit moi j'aimerais bien qu'on travaille avec des musiciens et en fait il y a le médecin chef de service qui est tout de suite il a réagi il a dit non mais vous êtes dingue ça va pas à l'hôpital on fait pas on va pas pas de la musique quoi ça va pas c'est pas possible hôpital silence je vous le rappelle et en fait le responsable du projet artistique a demandé à tout le monde de se taire et à ce moment là à côté de nous il y avait des travaux dans l'hôpital et il y avait un marteau piqueur qui défonçait une dalle en béton et c'était pas du tout le silence et du coup on s'est juste mis à l'écoute finalement de ça et avec habileté et professionnalisme le partenaire artistique et culturel a dit bon bah peut-être qu'on peut inventer d'autres on peut faire rentrer d'autres types de bruits de nuisances sonores dans l'hôpital pour tester et c'est comme ça qu'est née l'idée alors souvent ça commence par un concert si en plus c'est au tout à l'entour du 21 juin ça pose pas trop de problèmes mais petit à petit l'idée c'est de se dire bon bah alors est-ce qu'on fait pas des petits pas de côté alors le concert au lieu qu'il soit en plein milieu du jardin l'été parce qu'il fait toujours beau le 21 juin c'est bien connu ah bah on va peut-être le mettre le 10 octobre et puis tient-on tel couloir de tel service et on va faire déambuler des gens ou alors on va mettre des postes en écoute dans les salles par exemple les salles d'attente de certains lieux de consultation ça peut être intéressant de voir s'il y a des possibilités de mettre à disposition des lecteurs MP4 avec des casques et puis une médiation qui vient bien sûr en appui en soutien ça ça peut voilà et progressivement comme ça on sort de du champ de l'impossible au champ du on va peut-être ouvrir un autre champ des possibles et on agit sur les représentations ce qui est important à mon sens peut-être de rappeler ou en tout cas de cadrer un petit peu et puis on l'a vu lors de l'atelier d'hier notamment c'est d'abord pourquoi moi bibliothécaire et bibliothécaire musical j'interviendrai dans ce type de structure et de quelle manière ça doit se faire Fabien tout à l'heure a évoqué le fait que les collègues du livre le faisaient alors je ne sais pas pourquoi c'est plus c'est vrai les collègues du livre qui le font quand ils le font parce que oui peut-être que c'est une question de bruit néanmoins même au niveau du livre c'est pas forcément déjà bien installé dans les pratiques ou en tout cas dans les projets de services les interventions dans ces types de structures donc on a beaucoup parlé des établissements de soins là mais il y a aussi effectivement les établissements pénitentiaires la première question qu'on peut se poser en tant que bibliothécaire ou si on a envie de porter ça au niveau de sa direction ou de ses élus c'est pourquoi pourquoi j'interviendrai dans ce type de structure et quel est mon rôle quelle est ma valeur ajoutée et pourquoi moi bibliothécaire j'interviens dans ces structures et j'ai toujours à cette question là la réponse de pourquoi on intervient avec les écoles et pourquoi on n'interviendrait pas avec les autres en fait il y a des structures partenaires qui paraissent évidentes sur lesquelles on ne se pose plus de questions ou alors on se pose des questions parce qu'on s'est retrouvé débordé par ces structures d'ailleurs et il y en a d'autres qui posent questions ce que je trouve important et alors ça c'est au sein de la commission accessibilité on le rappelle toujours jusqu'ici il y avait quelques textes de référence mais quand même cette fameuse loi Robert qui a été votée en décembre dernier elle acte quand même les partenariats avec les structures extérieures notamment les établissements pénitentiaires et ça il faut vraiment maintenant avoir dans nos pratiques cette idée qu'on doit autant que possible et avec les moyens possibles humains et financiers voir ces structures sur notre territoire comme des structures partenaires potentielles autant que les autres et ne pas alors on en parlait rapidement lors de l'atelier d'hier il y a forcément la question effectivement des cliniques privées on est dans un système hospitalier avec des établissements qui peuvent être à but lucratif donc parfois des collectivités qui ne sont pas forcément tout à fait d'accord pour que du service public s'y déploie ça peut poser question mais il y a aussi des établissements publics des ébats municipaux enfin la première marche ça peut être aussi juste au sein de votre collectivité de voir les établissements qui dépendent de la même collectivité ça c'est le plus simple a priori ce qui est important aussi c'est que longtemps c'est des missions qui ont été très individuelles et personnelles c'est à dire s'il y a un collègue motivé qui a envie de le faire et qui se sent le faire et bien il le fait et le jour où il part et bien il y a personne qui a envie d'y retourner et du coup plus personne ne le fait donc avoir dans ces partenariats des partenariats avec des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé ça doit autant que possible être vraiment inscrit dans un projet de service ça doit aussi apparaître dans les fiches de poste des collègues qui font ces interventions ça doit aussi se partager au sein de l'équipe et pas rester le fait d'une action d'une intervention individuelle qui du coup apparaît vraiment comme elle est partie à l'hôpital elle va faire son truc et en fait personne ne sait ce qui s'y passe de la même manière que le travail de convention avec l'établissement partenaire est important une convention qui fixe bien la marge d'intervention de chacun des partenaires et là on rejoint aussi la place de l'équipe partenaire qui va vous accueillir son rôle et l'engagement de l'établissement où l'idée est vraiment de ne pas faire une prestation de service automatique et gratuite mais bien de co-construire des choses comme le disait aussi Fabien dans la manière de travailler avec les soignants après là ce que je propose pour le deuxième temps c'est peut-être avoir des retours et des exemples très concrets de types d'interventions qui peuvent se faire donc on a eu l'exemple de Fabien tout est modulable selon les moyens humains possibles selon les moyens financiers possibles des collègues qui se demandent comment on fait pour mettre des moyens sur ce type d'intervention mais en fait il n'y a pas forcément de budget en jeu des fois alors il y a du budget de temps et du budget humain ce qui est un budget on est bien d'accord mais on n'est pas obligé de payer un artiste pendant un mois pour que l'hôpital en bénéficie ça c'est l'hôpital de son côté qui va avoir des structures relais pour réussir à se faire financer ça je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du coup des interventions de ce type et puis qui veulent raconter un petit peu ce qu'ils font sinon je démarre pour briser la glace allez celui-là bonjour Nicolas-Horiot médiathèque de Toul moi je faisais des interventions musicales avec des sélections de musique dans un EHPAD un EHPAD qui est relié à l'hôpital public qui est à Toul j'ai fait ça pendant deux ans c'est à peu près au même rythme une fois tous les trois mois mais là ça fait quelques j'ai arrêté il y a deux ans à cause du manque de moyens qui sévit un peu dans les EHPAD moi j'ai vu vraiment dégringoler les personnes avec qui moi je pouvais échanger les professionnels de santé que je pouvais échanger qui n'avaient plus le temps de s'occuper de ça et du coup moi j'ai vécu une expérience assez pas traumatisante mais un petit peu un peu malaisante on va dire sur ma dernière intervention où j'ai été tout seul avec le groupe de personnes qui étaient en fauteuil et tout ça il y a eu enfin bon c'était un peu bizarre et c'est vrai que ce que vous dites à propos du conventionnement c'est très important d'être bien carré là-dessus parce qu'on est vraiment confronté au manque de moyens de ces bas de ces structures en fait qui payent aussi toute la politique actuelle qui est en train d'abîmer tout ce service public et puis par contre pour une autre expérience qui a lieu en ce moment on a développé à la médiathèque un service de portage donc auprès des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer c'est une collègue qui fait ça elle apporte des livres des DVD des CD et on a eu l'idée avec le CCAS de la ville de proposer des écoutes de musique et d'emmener les personnes dans un minibus et de venir à la médiathèque donc là par contre c'était une bonne expérience on va le refaire cette année j'ai trois rendez-vous en général qui se passent à partir de l'été parce que c'est plus simple pour déplacer les personnes quand il fait beau quand il n'y a pas de voilà et ça ça s'est très bien passé après c'est on a je retrouve exactement ce que dit Fabien c'est à dire qu'on allume des choses on réactive de la mémoire là pour le coup et c'est vrai qu'au début elles n'osaient pas trop parce que c'est beaucoup de femmes il y a très peu d'hommes à ces âges-là qui ont survécu mais on réactive des choses et maintenant c'est elles qui me proposent une thématique et moi je cherche après de mon côté sur des chansons sur des thématiques vous parliez de l'échange entre professionnels moi c'est des secteurs de musique de chansons françaises que je ne connais pas spécialement les années 50 en chansons français je ne suis pas du tout spécialiste et ça permet de plonger un peu là-dedans elle m'avait demandé un truc sur Annie Cordy je suis plongé dans Annie Cordy mais ouais non mais elle a eu une carrière de taré moi j'ai vraiment découvert plein de trucs et on a passé vraiment tous à un très bon moment mais c'est vrai que moi aussi je voulais inciter sur les professionnels de santé c'est difficile en tout cas après ça dépend dans les collectivités où vous êtes mais nous on a vraiment ils n'ont plus le temps de faire ça hélas c'est primordial et ils n'ont plus du tout le temps de le faire je vous remercie merci à toi pour te répondre par rapport aux animations qu'on peut faire à la médiathèque aussi nous ce qu'on avait fait c'était projeter un film je ne sais plus lequel et il y avait un échange après avec les personnes mais bon là ça reste quand même des personnes qui sont encore un peu valides qui peuvent venir on ne s'adresse pas à tout le monde mais ouais écouter de la musique mais les films aussi ça peut arriver des mémoires voilà et nous on est souvent accompagnés par des bénévoles aussi donc qui viennent présenter le film par exemple qui viennent faire un peu de musique après pour un échange convivial et ça avait beaucoup touché les personnes d'être à nouveau dans un cadre social un peu normal voilà c'était juste pour répondre à ça et par rapport au moi ça fait deux ans que je n'interviens plus parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans les établissements je ne sais pas trop à l'heure actuelle je n'ai pas encore été recontacté récemment par l'animatrice donc je ne sais pas où ils en sont je me permets de réagir à votre témoignage parce qu'il a fait écho à un projet qui a eu lieu dans les Landes sur un territoire d'un parc naturel régional de l'Ande de Gascogne en collaboration notamment pas seulement mais notamment avec la médiathèque départementale des Landes qui avait numérisé son fonds documentaire sur des tablettes et qui a créé une appli plutôt assez agile et avec une interface presque facile à lire et à comprendre on va dire ça comme ça et du coup proposait des tablettes numériques en prêt aux aînés du territoire qui vivaient encore chez eux et ça c'est intéressant aussi de se dire que peut-être quand on a envie de travailler ou si on décide de travailler avec le grand âge bien sûr il y a les institutions EHPAD avec comme vous pointez parfaitement et les scandales Orpéa Corian et autres ont bien stabiloté le trait ça se passe pas partout comme ça non plus vraiment parce que ça pourrait être trop douloureux de croire que c'est partout comme ça mais ça existe et du coup c'est vrai que les professionnels n'ont pas le temps ou moins le temps il y en a qui le volent un peu qui volent du temps mais par contre sur le domicile il y a en effet les services de soins à domicile je dis pas qu'ils ont plus de temps c'est pas ce que je dis mais par contre ça peut être aussi une autre sorte de partenariat à envisager et les CCAS centres communaux d'action sociale ou les CIAS centres intercommunaux d'action sociale tout dépend de comment se structure le territoire sur lequel vous êtes peuvent être des partenaires intéressants pour travailler comme ça cette question de est-ce que dans le baluchon du professionnel qui vient à domicile on n'y glisserait pas quelque chose du côté du livre du disque des arts et de la culture de manière plus élargie avec peut-être autour d'un café de la table du salon une heure de discussion autour de souvenirs de bal je dis n'importe quoi mais enfin voilà deux choses comme ça et ce projet avait eu lieu en lien avec les bibliothécaires du coup qui étaient coordonnés par cette médiathèque qui venaient au domicile pour mettre à disposition les tablettes et expliquer le fonds documentaire et ce qui a été assez drôle c'est de voir comment les aînés ont eu une approche un peu subversible de l'usage de la tablette qui est tout à fait naturel c'est que oui oui super le fonds documentaire en fait ils se sont collés sur le net avec Youtube et ils ont fait des découvertes ils ont pu faire des skype avec leur famille enfin voilà ils ont découvert ça et la tablette était un autre moyen et c'est très bien enfin voilà parce que du coup bien sûr ils ont eu accès au fonds documentaire à de la musique et tout ça mais ils ont pu aussi faire d'autres choses et c'était des prêts sur je crois que les prêts étaient un mois on leur laissait un mois à la maison et du coup ça a fait renaître des désirs aussi de s'intéresser à certaines choses voilà pour rebondir sur ce que dit Alexandra par rapport au numérique nous on a eu une association qui est venue qui s'appelle 360 degrés bulles donc c'est avec des casques virtuels ils vont dans dans les EHPAD et ils mettent ça sur accompagner les personnes avec ce casque et on peut on peut les plonger soit au milieu d'un zoo soit au milieu d'une chorale non mais non mais je veux dire c'est par rapport aux animaux enfin je sais pas il y a plein de choses de 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 vraiment chouette quoi et et apparemment il y a eu des retours vraiment vraiment sympa aussi de cette association voilà c'est à vous bonjour Catherine Codan je travaille à Bibliogironde la bibliothèque départementale de Gironde je rebondis sur les Landes parce que beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler du village hollandais Alzheimer voilà où il y a une médiathèque au sein de ce village et qui est là pour le pour les résidents c'est une expérimentation unique en France moi je voulais donner le témoignage d'une bibliothèque départementale évidemment dans un département le social c'est une grosse partie donc il y a des choses de vrais liens qui commencent à se mettre en place mais ce n'est pas si évident que cela et c'est regrettable parce qu'on se rend compte que finalement on se connaît très peu et je voulais juste vous faire part d'une très belle initiative de nos collègues du pôle territorial de solidarité du Sud Gironde qui ont organisé un speed dating entre les travailleurs sociaux et les différents services de la culture voilà donc on a pu rencontrer les travailleurs sociaux et se rendre compte à quel point nous avions échangé et faire des liens avec le réseau des médiathèques sur le territoire parce qu'il y avait beaucoup de choses à imaginer ensemble donc on essaye on est très sollicité aussi par ces pôles territoriaux de solidarité pour aménager des espaces d'accueil des familles des familles d'accueil qui viennent là régulièrement et voilà ce sont alors nous on est là pour l'accompagnement il y a toujours la question des budgets qui se posent pour ces services ce sont des choses qui ne sont pas évidentes et il faut vraiment s'assurer qu'on est sur du travail de long terme et que ces espaces qui vont proposer du livre des jeux de l'écoute musicale également il y a une médiation qui sera assurée par derrière c'est un peu tout l'enjeu c'est de tisser des liens qui soient qui soient solides et pérennes merci oui je me permets de repondir merci de cette remarque sur la question des politiques départementales parce que j'ai parlé de l'échelle régionale avec les DRAC les ARS et les régions mais en effet vous avez tout à fait raison les départements et nous on a cette chance là sur notamment la Gironde mais également la Dordogne les Pyrénées-Atlantiques le Lot-et-Garonne on a la chance d'avoir des collectivités qui pareil impulsent par une dynamique d'appel à projet en général des soutiens de partenariats entre le secteur du grand âge ou du handicap et des structures artistiques et culturelles et puis par le biais après de leurs propres outils que ce soit leurs agences culturelles ou les BDP ou les VDAC quand il y a des fonds d'art contemporain des fonds départementaux d'art contemporain de pouvoir comme ça permettre des dynamiques de partenariat dans ces échelles je pense notamment en Dordogne où la BDP propose je crois que ce sont deux parcours ils appellent ça parcours c'est dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle chronique et il y a trois rencontres possibles offertes je crois que c'est comme ça offertes à un EHPAD à partir d'une thématique alors il y a la thématique du voyage sur le territoire de la Dordogne je pense et puis une thématique qui m'échappe je vais pas peut-être je vais la retrouver mais et à partir de là ils ils sont les bibliothécaires de la BDP en fait se rendent dans un EHPAD à raison de trois rendez-vous par EHPAD et ils en sélectionnent trois ou quatre dans l'année pas plus parce que voilà il y a la question aussi du principe de réalité du temps homme qu'on peut affecter à ça mais en tout cas il y a ce type de dispositif et ce type d'initiative sur le territoire après je sais pas ailleurs en France mais j'imagine qu'il n'y a rien d'exclusif Philippe Gambat la médiathèque de Mansartou dans les Alpes-Maritimes vous avez évoqué les structures privées est-ce qu'on a des exemples de ruptures de la glace pour intervenir dans ce genre d'établissement chez nous il n'y a que les structures privées les structures publiques sont dans les grandes villes voisines Cannes Grasse ou Antibes alors nous sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine les appels à projets qui sont financés par DRAC ARS et Région en direction du 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 grand âge ne sont pas exclusifs du champ public donc une structure du champ privé peut y répondre alors on va plutôt être là peut-être pas sur des EHPAD parce que ça c'est plutôt les compétences des départements mais ils vont plutôt être sur des centres de rééducation de soins de suite et de réadaptation où on peut avoir à ce moment-là des personnes très vieillissantes mais pas seulement et qui sont de qui relèvent du champ privé et qui peuvent candidater alors après c'est pas parce qu'ils candidatent qu'ils sont lauréats mais en tout cas ils sont éligibles à ce type de de projet et puis après il y a certaines fondations qui financent aussi des projets de présence du livre de la musique auprès des plus vulnérables souvent c'est un peu comme ça que c'est intitulé et ces fondations-là sont pas toujours exclusives du champ de l'utilité de l'intérêt général c'est pas forcément obligé la question c'est aussi plus par rapport à une collectivité tutelle c'est ça qui permette là on n'a pas encore trouvé de en même temps c'est une mission de service public donc ça peut s'adresser à tout le monde je trouve moi je sais même pas si c'est public ou privé là où j'interviens je sais pas j'ai pas demandé mais bon les élus considèrent que ça fait partie de nos missions d'aller apporter ça vous aimez quoi bonjour bonjour je m'appelle Amandine Millard je travaille à la bibliothèque Nomade à Toulouse donc c'est une bibliothèque qui est spécialisée en fait enfin il y a deux services il y a le service des bibliobus et le service aux collectivités et dans le cadre du service des collectivités nous avons un pôle senior et dans le pôle senior on travaille avec des maisons de retraite pour faire vivre des points lecture dans les maisons de retraite avec un dépôt de documents et on fait aussi des animations et on a des structures privées avec lesquelles on travaille donc on a travaillé avec Corian notamment et on a aussi des structures associatives aussi voilà et c'est lors d'une visite du nouvel élu aux bibliothèques en fait en faisant visiter le service donc nous on trouvait ça normal en fait de proposer un service public à tout type d'établissement et il nous a fait la réflexion en disant mais vous le facturez pas et on s'est dit ah bah non et pourquoi pas enfin voilà donc après ça fait partie des enfin bon c'est un sujet lancé comme ça mais on a tellement le nez dans le guidon qu'on se pose même plus la question mais bon voilà non parce qu'après il faut que ça passe en conseil municipal enfin voilà il faut que ça soit une politique après derrière moi je fais ça aussi dans le cadre privé à côté avec ma compagne qui est aussi dans le domaine et effectivement là on fait facturer quand je travaille pas pour la bibliothèque je le facture mais dans d'autres structures un proche plus proche de chez moi j'habite pas forcément sur mon lieu de travail mais je pense qu'en tant que bibliothèque je sais pas tu parlais des écoles avant on facture pas aux écoles non plus je pense que parfois vous avez des écoles privées qui viennent vous voir je sais pas moi je vois pas pourquoi il faudrait facturer après les mairies c'est vrai qu'aujourd'hui on sent souvent à la recherche des moyens après je repense à ce que vous disiez de la médiathèque du village Alzheimer à Dax donc c'est une expérimentation qui nous vient des Pays-Bas je crois où le village a été c'est un EHPAD mais ça a été conçu comme un village et avec cette notion de porosité entre le dedans et le dehors c'est à dire cette idée que on est dans l'EHPAD dans le village d'Alzheimer il y a des services qui peuvent concerner l'ensemble des citoyens et notamment la médiathèque a été pensée comme un outil qui est entre l'intérieur et l'extérieur c'est à dire que les personnes qui vivent à proximité du village Alzheimer peuvent c'est leur bibliothèque de quartier ça a été conçu comme ça bien évidemment ils ont manqué de chance et le Covid s'est invité le lendemain de l'ouverture du village ou la veille enfin un truc impossible donc aujourd'hui ça n'est pas encore complètement effectif mais c'est intéressant aussi de réfléchir au positionnement de l'endroit où on va mettre la médiathèque où on va mettre enfin tout à l'heure il y a quelqu'un qui parlait aussi de bus non je ne sais pas je l'ai rêvé de bus je l'ai rêvé non il y a bien quelqu'un voilà c'est ça pardon et du coup voilà il y a aussi d'autres manières de rendre présent la question de la médiathèque en tout cas de l'offre de service qu'elle soit du côté du livre ou de la musique mais cette notion d'interstice entre le dedans et le dehors d'un lieu de santé ça peut être aussi quelque chose qui se réfléchit avec l'ensemble de la communauté qu'elle soit hospitalière ou médico-social et puis la collectivité enfin ça c'est par rapport aux établissements pénitentiaires je ne sais pas s'il y a quelques expériences le dedans dehors c'est plus dur quoi que moi je peux faire remonter quelques expériences de collègues de Normandie notamment alors je plaisante des fois en disant que si on s'interroge sur le CD dans nos médiathèques tout d'un coup on voit la question du CD autrement en milieu pénitentiaire parce que sur le papier dans les règles il n'y a pas de question d'accès à de la musique numérique et à des clés USB même si ça existe en fait néanmoins tout d'un coup les bibliothèques de prison pour des fonds CD ça peut bien fonctionner et en discutant avec des détenus moi j'ai compris que ils les écoutaient sur leur console de jeu en fait donc on abordera après la question des matériels d'écoute parce qu'elles se posent mais voilà en milieu pénitentiaire il y a des bibliothèques si bibliothèques peuvent être des médiathèques c'est autorisé ça veut dire que le partenariat d'un bibliothécaire avec un établissement pénitentiaire peut passer par là aussi des choses des CD qui sortent plus peuvent sortir en médiathèque je ne dis pas là qu'il faut donner aux médiathèques et aux hôpitaux ce qu'on désherbe et qui ne marche pas mais sur l'exemple du CD particulièrement finalement ça ça peut être utile pour alimenter les fonds dans des établissements qui ont très peu de budget d'acquisition donc des exemples menés en Normandie intervention des discothécaires de la bibliothèque de Caen sur les genres musicaux intervention sur l'esthétique musicale et son histoire avec des temps d'écoute de CD en bibliothèque suivi d'un concert live en détention et une séance à la fin qui a été préparée et animée par les personnes détenues c'était une séance sur le rap américain des ateliers d'écoute musicale mensuelle intervention d'un musicologue en bibliothèque et temps d'écoute d'extrait de musique classique grand succès la collègue précise parcours autour du jazz avec là une structure locale le camion jazz un groupe de camp avec des conférences musicales sur l'histoire du jazz et un concert au niveau de Fleury Mérogis il y a des CD dans toutes les bibliothèques de Fleury et la collègue disait que les actions se tournaient en tout cas plus autour de la musique en général que de la valorisation du support CD mais tout ce qui est concerts, chorales ateliers de création d'instruments de musique ateliers SLAM ateliers musique assistés par ordinateur tout ça ce sont des ateliers qui ont énormément de succès et sur lesquels il y a beaucoup de retours et voilà quelques retours aussi de collègues parisiens là on est plus sur les seniors et puis les EHPAD projection d'extraits de films biopiques lecture à voix haute entrecoupée d'écoute de chanson quiz et blind test et la collègue parle aussi notamment du fait que leurs interventions touchent aussi les animateurs d'EHPAD donc ça on l'a brièvement évoqué tout à l'heure mais c'est à dire que quand on intervient dans une structure on touche le public de la structure mais aussi le personnel autour et ça c'est intéressant aussi y compris parce que que ce soit au niveau de l'hôpital ou de la prison ça c'est du personnel qui lui sur son temps de loisir peut tout à fait revenir vous voir à la médiathèque entre temps on a un petit peu de temps pour aborder la question des supports donc Fabien par exemple tu disais que tu faisais que tu pouvais faire écouter de la musique en chambre ah c'est toi qui joues parce que du coup je ne sais pas sur les expériences on a une vraie question qui est revenue aussi à plusieurs reprises lors de l'atelier d'hier sur le matériel de lecture et sur notamment par exemple avec des personnes âgées comment ils écoutent de la musique et sur quoi ils écoutent ce qu'il faut dire c'est que s'ils sont en EHPAD dans leur chambre c'est leur maison donc en fait peut-être que leur chambre est dotée de leur chaîne parce qu'elle a déménagé avec eux ou il y en a de plus en plus aussi qui ont des téléphones quand même donc alors jusqu'à un certain point de dépendance tant qu'on n'est pas dans une très grande dépendance on peut choisir soi-même la manière dont on écoute après c'est peut-être les 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 professionnels autour ou les familles mais en tout cas si la personne enfin moi j'ai toujours eu l'impression que si la personne était très sensible à la musique en général il y a moyen de lire de la musique dans la chambre c'est la famille maintient ce si si quelqu'un n'a jamais écouté de musique c'est peut-être pas la peine de lui en faire écouter enfin je pense qu'il y a ça aussi qui est important des fois de se dire bah peut-être que donc normalement comment ça se passe quand on rentre dans une institution comme un EHPAD il y a le rendez-vous pour définir le parcours personnalisé du patient et du résident le projet personnalisé du patient et du résident et du coup cet entretien-là en général c'est le moment où soit la personne soit ses proches peuvent formuler le fait qu'il y a un appétit particulier pour la musique et dans ce cas-là ce qu'il faut réguler le seul truc qu'il faut réguler mais c'est comme dans n'importe quelle problématique de voisinage c'est le volume parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes réglages de son automne et du coup il y a des moments où on entend chacun qui a mis sa musique dans sa chambre et c'est l'enfer donc là il y a quelque chose à réguler mais ça ça fait partie du job de l'équipe en fait de pouvoir réguler ça et si vraiment ça enfin voilà mais moi je pense qu'en EHPAD c'est peut-être dans ces endroits où ce sont leurs lieux de vie c'est peut-être moins compliqué qu'en hôpital où en gros la durée moyenne de séjour à l'hôpital c'est un jour et demi deux jours max du coup là c'est plus compliqué de dire c'est pour ça nous par exemple que la bibliothèque des malades des hôpitaux de Bordeaux puisqu'on a une structure qui s'appelle comme ça et qui existe c'est une association ils ont réussi après des années et des années de travail et de recherche pour faire financer ça ils ont eux aussi numérisé une très grande partie de leur fond et ils prêtent des tablettes du coup c'est un des un des moyens qu'ils ont trouvé pour à la fois avoir un support multiple sur lequel on peut avoir des livres lus en gros caractère ou des films ou de la musique donc voilà moi ce que j'ai vu en chambre aussi c'est des lecteurs cd ou alors dans un dans des couloirs il y avait aussi une borne genre un jukebox pour pour avec les musiques dont tu parlais à Toul là des choses plus adaptées quoi et c'est sur écran tactile je crois tu connais peut-être parfois il y a des services d'animation enfin souvent dans les EHPAD il y a des services d'animation et ils peuvent faire l'acquisition en effet de soit de jukebox soit de trouver les moyens d'avoir un système de sonos un peu un peu professionnel et de qualité pour que pour que les gens puissent écouter ce qui est important sur cette question là c'est encore une fois de dire que en tant que bibliothécaire musical ou en tant que bibliothécaire on va pouvoir essayer de conseiller ou d'orienter les l'équipe de la structure d'accueil qui connaît pas forcément de solutions ou qui ne les imagine pas mais c'est la structure d'accueil qui va aller chercher les financements et c'est pas forcément à la médiathèque de les acheter enfin c'est important aussi il faut pas se dire dès le départ on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas le budget je ne sais pas s'il y a des questions ça m'a fait penser à une autre anecdote j'aime bien raconter des histoires peut-être ça vous saoule non mais sur la question de la place justement du son et de la musique dans un service que ce soit n'importe quoi comme service on a un projet qui est parti d'une erreur d'appréciation dans un service de soins en néonatologie donc des bébés nés beaucoup trop tôt donc ils sont en couveuse au centre hospitalier de Pau et ce service était en travaux et un jour le chef de service passait pour faire la visite de chantier et les artisans lui disent ah au fait comme convenu on vous a installé des enceintes alors il y en a dans la salle de repos des professionnels deux dans le couloir et un dans la salle des familles et du coup le médecin dit oui très bien hop et donc il y a des enceintes qui sont mises qui sont connectées à un point de lecture qui est dans la salle des professionnels donc chaque matin quand ils réinvestissent le service chaque matin les professionnels le premier qui est dans le service branchent la radio et ça diffuse comme ça sauf que on n'écoute pas tous la même radio et très vite ça tourne au grand n'importe quoi selon le médecin c'est à dire qu'il est arrivé un matin et il devait y avoir vraiment la radio qui l'aime le moins et il s'est cru dans un supermarché ou je sais pas en tout cas il a dit c'est pas possible il faut vraiment qu'on fasse quelque chose donc il s'est rapproché d'une structure qui s'appelle le groupe d'animation musicale à Pau qui ont une pratique d'ateliers musicaux seulement en collectif jamais on n'apprend pas à jouer à un instrument seul et donc il s'est tourné vers eux en le demandant s'ils pouvaient lui créer une playlist en gros acceptable pour pour le service et ils ont très bien répondu ils ont dit oui mais non c'est à dire que la playlist que ce soit le gamme qui la fabrique ou Fun Radio ça reste un biais ça reste un choix ça reste une orientation esthétique et la question n'était pas celle là du coup le gamme a dit on va plutôt venir dans le service et se mettre accompagner les professionnels à vous mettre à l'écoute d'abord de l'environnement sonore du service donc il y a eu tout un travail avec des petits capteurs sonores qui ont capté le son et l'environnement du service ils se sont rendus compte que pour les bébés en fait il y avait déjà beaucoup trop de bruit et que c'était pas nécessaire de rajouter de la musique ils ont mis des capteurs dans les couveuses et c'est c'est terrifiant en fait la caisse de résonance que ça représente donc ils ont plutôt fait ensuite en deuxième point un travail sur la voix donc avec ce groupe d'animation musicale qui s'est mis à par le biais de formation former les professionnels mais aussi les parents et les grands-parents les ongles les tantes les petits frères les grandes sœurs à la question de comment on pose notre voix et comment parfois on peut aller vers de la berceuse ou une chanson qui permet après alors là on est sur un autre type d'approche de créer de la relation avec ces bébés qui malheureusement ont assez peu de enfin où la relation est difficile à instaurer que ce soit avec le personnel ou que ce soit avec les familles mais en tout cas c'était je vous raconte ça parce que je trouve que c'est intéressant la question des outils qui permettent de diffuser parfois elle vient interroger un autre un autre usage je travaille à la BDP à Pau donc voilà on a travaillé avec Anne Lagassagne et avec le GAM évidemment il y a un très beau DVD qui s'appelle la voix sensible sur ce projet là et enfin c'est juste de toute beauté voilà pour faire écho à ce que vous dites oui merci oui ça marche je voulais faire part de notre intervention au niveau de la maison d'arrêt du coup à Toulouse enfin maison d'arrêt de Seyce où on a un partenariat avec eux et pour la musique on travaille aussi avec le festival Rio Loco et on propose pour la maison d'arrêt un concert et des ateliers des ateliers créatifs où là on devrait avoir une conférence en fait avec une personne qui fait tourner un groupe de musique et donc expliquer un peu tout le back office etc et dans le cadre de ce festival aussi on propose un concert en extérieur en juin pour le restaurant social voilà donc c'est pris en charge par le service action culturelle et voilà c'est une autre façon de faire venir la musique dans d'autres lieux bonjour François la jeune génération plutôt diffuser la musique à partir des téléphones des enceintes bluetooth est-ce que c'est quelque chose qui se développe dans les établissements les EHPAD ou les établissements de soins et qu'est-ce que ça implique ? si dans l'établissement de soins j'ai envie de dire l'animateur ou en tout cas n'importe quel professionnel est à l'aise avec ce type d'outils et a le temps et souhaite développer ça je ne pense pas qu'il y ait d'interdiction majeure à ce qu'ils le fassent mais en tout cas moi je vois parfois des vous savez les petites enceintes et ça marche hyper bien et ça peut je ne sais pas sur une animation en général les animations musicales il peut y en avoir régulièrement mais il y a aussi ce que je disais tout à l'heure les dates un peu phares dans notre culture française c'est à dire bien sûr l'effet de la musique où là en gros c'est le jour où il faut écouter de la musique mais il y a aussi parfois des événements musiques enfin la place de la musique est convoquée autour de Noël autour de je ne sais pas peut-être la fête des grands-mères ou ce genre de choses et dans ce cas là ils font aussi avec les moyens qu'ils ont parfois ou alors si c'est dans le cadre d'un projet avec une équipe artistique ou un opérateur culturel là il peut y avoir une mise à disposition d'une sono un peu plus professionnelle par rapport au matériel alors là on parle pas d'EHPAD mais dans les hôpitaux en général je pense que vous allez avoir avec la musique la même chose qu'on a avec le livre c'est à dire que quelqu'un qui aime déjà ou qui a besoin d'écouter de la musique ou quelqu'un qui lit déjà il sait qu'il va être hospitalisé ou alors il se retrouve hospitalisé et finalement il va ramener ses propres livres ou son propre matériel parce que finalement alors dans une chambre d'hôpital et dans les hôpitaux c'est la télé qui est quand même omniprésente et qui prend le dessus sur tout petit à petit en tout cas par exemple sur le CHRU de Lille il y a des tablettes avec des bras articulés sur les lits qui se développent et alors c'est quand même une grande première on peut écouter la radio sur la tablette mais jusqu'ici dans les chambres d'hôpital il n'y avait vraiment que la télé et c'est télé, télé, télé y compris en pédiatrie ou dans les services pédiatriques télé, télé, télé sans chaîne enfant par exemple donc moi j'ai déjà vu dans des services c'est vrai on est en pédiatrie et les gamins dans leur chambre la télé est allumée et c'est des programmes adultes et là on mesure toute l'importance d'avoir au moins une petite offre de loisirs et de divertissement pour les enfants parce que c'est un peu un peu raide et parfois dans certains établissements il y a des il y a des pianos par exemple et je pense qu'il y a vraiment un vrai enfin il y a une vraie question autour de ces pianos parce que parfois c'est des dons de voilà de personnes qui sont plus là mais avaient un piano et puis comme on s'est bien occupé d'eux ici on donne le piano mais sauf que du coup il sonne pas il n'est pas forcément entretenu accordé et du coup si vous repérez ça moi je vous invite vraiment à essayer de penser un projet autour de cet instrument je suis prête à parier qu'il y a au moins un des professionnels dans chaque équipe en EHPAD qui a pianoté trois trucs au moins une fois dans sa vie et comment à partir de là on essaye aussi d'impliquer les pros et puis parfois c'est des c'est les résidents mais ou dans des foyers pour personnes en situation de handicap tout dépend bien évidemment du type de handicap mais il n'est pas rare que certaines certaines structures fassent l'acquisition d'instruments aussi donc ça ça peut être intéressant de voir comment on peut imaginer avec vos compétences faire sonner ses instruments en plus d'un atelier d'écoute ou d'un quiz ou de choses comme ça ça c'est pas impossible c'est plus compliqué peut-être en milieu pénitentiaire même s'il y a des ateliers de musique qui se font mais c'est plus compliqué de laisser les choses juste pour rebondir en Ile-de-France je sais qu'il y a une association justement qui qui s'était créée alors je me rappelle plus du nom mais pour récupérer des pianos réformés dans les conservatoires et les emmener justement alors je crois que c'était plus en prison mais du coup il y a aussi des possibilités comme ça et du coup ils les accordaient mais pour les donner et après la prison s'engageait en fait à les faire accorder régulièrement et je pense que c'est aussi ça existe et il faut les trouver mais en contactant les conservatoires ou autres ils ont des pianos en fait dont ils se déparissent au bout de 3 ans parce qu'ils sont très utilisés et qu'ils n'ont plus la qualité qui convient à un conservatoire mais pour des gens dont c'est pas le métier ils sonnent encore suffisamment juste en Ile-de-France je sais pas si c'est cette structure mais je rebondis parce que ça peut être une structure ressource pour vous c'est musique et santé et c'est une structure qui s'est spécialisée dans cette alliance entre cet art et cette discipline artistique et le monde de la santé c'est aussi un organisme de formation c'est aussi un pôle ressource donc si vraiment cette question du lieu de santé est au coeur de vos préoccupations ils seront ça peut être une structure vraiment importante pour vous Bonjour moi je travaille à la Philharmonie et notamment je utilise beaucoup les clés 4G les enceintes mobiles et les tablettes pour une raison toute simple c'est que je travaille avec une service civique qui est mobile donc elle se déplace partout grâce à cet équipement et notamment dans des endroits où il n'y a pas forcément de connexion internet et nous on travaille beaucoup avec les centres d'accueil pour les réfugiés les hébergements aussi sociaux des travailleurs il y en a beaucoup autour de Paris et notamment ça permet du coup d'aller dans des lieux où la musique ne se déplace pas où il n'y a pas de connexion internet et de pouvoir créer des ateliers soit en bas en fait souvent les personnes se réunissent devant la porte d'entrée pour partager un repas ou pour communiquer entre eux et donc nous on peut se placer du coup ici devant la porte avec juste du coup une tablette une enceinte et diffuser de la musique et partager du coup un moment avec eux en fait les bibliothèques de la ville de Paris le font aussi très bien et voilà donc c'était juste pour rebondir donc c'est vrai qu'on utilise ça parce que même dans les bibliothèques de la ville de Paris il n'y a parfois pas de connexion internet dans certaines salles donc pour faire des ateliers on a besoin de genre d'équipement voilà il reste deux minutes on va conclure rapidement alors peut-être conclure pour motiver tout le monde à mener ce type d'action et ce que ça peut comme ça épanouit un bibliothécaire je ne sais pas n'hésitez pas à vous lancer en tout cas les structures dont on a parlé sont hyper demandeuses de choses qui rentrent dans leurs établissements en fait qui changent un peu leur quotidien allez-y laissez aller votre créativité mais il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à on va dire ça en tout cas il y a des structures comme le pôle culture santé en Nouvelle-Aquitaine il y en a dans d'autres régions en France il y en a en Ile-de-France il y en a en Auvergne-Rhône-Alpes il y en a en Occitanie il y en a dans le Grand Est donc voilà ce sont des lieux ressources si si vous si vous avez besoin si vous avez des questions je suppose que sur les documents il y a la possibilité de trouver le site du pôle culture et santé et puis en fonction de votre territoire moi je vous donnerai les coordonnées de mes homologues en tout cas n'hésitez pas on est on est vraiment là pour ça merci beaucoup et moi je vais juste dernière toute petite chose c'est parce qu'il y a la FIL Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture qui a lancé à la fin du printemps dernier un site internet qui s'appelle lire en établissement de santé et vous avez trois entrées une pour les artistes une pour les professionnels de la santé et une pour les professionnels de la culture y compris bibliothécaires et déjà sur ce site vous allez trouver aussi des références des contacts région par région des exemples d'actions et n'hésitez pas non plus à faire remonter vos actions dessus parce que c'est un site qui a vocation à s'enrichir et à vraiment faire remonter les différentes expériences voilà merci à tous les trois merci merci merci